Je suis le maire de Villesmeuse, qui est une commune de la communauté d'agglomération d'Ardennes Métropole. Et au sein de cette communauté d'agglomération, je suis vice-président en charge des mobilités. Et donc je gère les bornes de recharge électrique sur l'ensemble de l'agglomération. On était le premier, le premier territoire en France et même en Europe à pouvoir disposer d'un réseau de bornes important. Puisque ça déchait de 150 bornes, donc 300 points de charge, répartis sur l'ensemble des communes d'Ardennes Métropole. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les communes d'Ardennes Métropole disposent au moins d'une borne électrique sur leur territoire. Et donc c'est un projet qu'on a démarré en 2015, 2016 et puis qui s'est concrétisé petit à petit. Le territoire d'Ardennes Métropole est un territoire un petit peu particulier, puisqu'il regroupe déjà 57 communes, un peu plus de 130 000 habitants, ce qui représente quasiment la moitié du département des Ardennes. Donc une agglomération importante et une agglomération qui est surtout structurée entre de l'urbain, deux pôles urbains, la ville de Charleville-Mézières et la ville de Sedan. Et puis ensuite beaucoup de communes périurbaines autour de ces deux villes et ensuite des communes rurales. Notre première volonté était déjà de pouvoir avoir un constructeur à l'époque qui était un constructeur local. Et nous avons effectivement ici la chance dans les Ardennes d'avoir un site, celui de Nexence à Doncherie, donc une commune d'Ardennes Métropole. Et donc nous avons pu travailler avec eux. On s'est posé la question de trouver un partenaire qui était en capacité effectivement de reprendre toute cette supervision. Et le principal écueil auquel on a été confronté, c'était tout simplement le fait que beaucoup nous proposaient, alors une reprise effectivement de la supervision du parc, mais avec une contrainte qui était de changer, de transformer, en tout cas de renouveler l'ensemble de nos bornes de recharge électrique. Alors avec un coût bien sûr qui était extraordinaire, en indiquant que nos bornes soit n'étaient plus à jour ou n'étaient plus en capacité de répondre aux différents besoins des usagers. Avec Virta, on a une entreprise qui elle est en capacité de reprendre des parcs existants. Donc effectivement, cette reprise de parc ou ces mises à jour de parc offrent quand même une possibilité intéressante. Et elles ouvrent aussi d'autres perspectives pour l'avenir, puisqu'elles nous permettront de déplacer ou de changer nos bornes justement petit à petit. C'est-à-dire que des bornes qui vont peut-être devenir obsolètes pourront être remplacées par des nouvelles, mais sur un plan pluriannuel d'investissement. Donc on a aujourd'hui pu mettre en place avec Virta un système qu'on considère opérationnel, puisqu'il nous permet à tous nos usagers d'une part d'accéder rapidement sur ces bornes de recharge électrique, soit par les applications, soit par le badge, puisqu'on voit aussi que le badge est quand même beaucoup utilisé par les usagers. Et donc avec une simplification aussi de la démarche, puisque avant il y avait toute une démarche à effectuer assez complexe, aujourd'hui il suffit effectivement de venir sur la borne, de badger, et puis de se brancher et de rebadger quand on repart. Donc il ne peut pas y avoir plus simple. Aujourd'hui les usagers connaissent bien les tarifs, ils reçoivent les factures sur leurs adresses mail, donc il y a tout un processus aujourd'hui qui est complètement sécurisé. Je suis responsable du service planification, urbanisme et mobilité à Ardennes Métropole. La plateforme Virta nous permet au quotidien de voir l'état du parc, les bornes qui fonctionnent très bien, qui sont utilisées, qui sont en recharge, celles qui fonctionnent le plus, et celles qui ont des difficultés et qu'il va falloir maintenir. Aujourd'hui on a une hotline, donc les gens appellent la hotline, ils essayent de résoudre la distance. S'ils n'y arrivent pas, il y a une intervention de niveau 2 sur le terrain, mais c'est devenu très rare. Aujourd'hui on a quand même un parc qui est beaucoup plus fonctionnel, avec quelques bornes qui ont encore des difficultés, mais dans l'ensemble il y a une énorme amélioration qui fait qu'il y a beaucoup moins de retours de la part des usagers, qui étaient très présents quand ça ne fonctionnait pas, et maintenant que ça fonctionne bien, on est un peu moins sollicité. Sous-titrage Société Radio-Canada